Cette vidéo contient du langage grossier et des scènes choquantes pouvant ne pas convenir à un jeune public. Je vais te taser ! Arrête-toi, je vais te taser ! 344, je suis sur place, coup de feu, coup de feu ! Tu bouges pas, je vais tirer, tu bouges pas. Tu gardes tes mains en évidence. Ah ouais, patrol, sur le bas-côté, s'il vous plaît, on va procéder à la contrôle. 344, j'ai besoin d'une dépanneuse sur position pour un véhicule immétriculé. 43, je vais être uniforme, kilo 0,3, s'il vous plaît. Je me suis avancé, s'il vous plaît, on tente, on tente, on tente. Non, vous pouvez vous mettre à l'arrêt, s'il vous plaît, vous allez couper le contact. Bonjour tout le monde, c'est David Parker. Aujourd'hui, les gars, nouvelle vidéo sur GTA V en mode LSP-DFR. Comme vous l'avez vu au titre, on va être un officier de la Huawei Patrol. Alors, je vais vous expliquer plus en détail juste après des informations sur ce service. Comme vous le voyez juste devant moi, alors attendez, on va se mettre en vue bodycam. Comme vous le voyez devant moi, on va être en patrouille avec un petit Ford Explorer 2016. Je vous en parlerai également juste après. Ce ne sera pas notre seul véhicule, à mon avis. On va devoir faire des petites interventions qui héritent un petit peu de l'abîmer. Du coup, on devra changer de véhicule à un moment donné. Voilà, juste avant de commencer, les gars, je vous invite dès à présent de rejoindre le Discord de la LSP-DFR France Corporation. On est en train de développer des packs qui nous permettent de directement avoir les modes US ou FR. Alors, ça dépendra de votre style de jeu. Mais ça va vous permettre tout simplement de pouvoir jouer en roleplay à peu près comme moi. Alors, il n'y aura pas exactement tout comme moi parce que justement, je ferai une vidéo bien dédiée sur l'installation de mes modes, etc. Mais voilà, rejoignez le Discord. On a quand même 3000 membres dessus. Et en plus, si vous souhaitez, vous pouvez échanger avec les membres de la communauté sur l'installation de vos modes. Si vous avez des problèmes ou bien si vous avez juste envie de discuter. Vous êtes tous les bienvenus. Voilà. Pour information, la California Highway Patrol, comme on l'entend, c'est une police d'autoroute composée quand même de 11 000 employés. Parcourant par année 382 millions de kilomètres sur 300 millions de miles. Vous imaginez un petit peu le nombre de kilomètres. Que la Highway Patrol cumule par an. Alors, je parle pour tous les employés, tout confondu, bien évidemment. 382 millions. Je ne sais pas si vous arrivez à tilter un petit peu la chose. Voilà. Notre petit Ford Explorer qu'on a ici juste devant nous. Un moteur EcoBoost de 3,5 litres. Embarqué d'un moteur V6. C'est un... Oh là, mon accent body cam qui vient de s'activer. Il a une boîte de vitesse de 6 vitesses, justement. Et également, il contient 290 chevaux, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Voilà. Pour les informations de notre véhicule. Bien évidemment, ce véhicule sera sur le pack US. Je ne vous mets pas le document avec tous mes modes dans cette vidéo. Je vous ferai une vidéo bien dédiée, associée. Afin que vous ayez un mode LSPDF vraiment fluide. Et fonctionnel à 100%. Bon, on va s'insérer juste après ça. Et on va prendre notre patrouille directement. Vous allez le voir. Je vais vous donner également des informations sur la radio. Sur des anecdotes concernant le service de la Web Patrol. Également, on va discuter des différents services qu'il y a au sein. Alors, je remarque qu'il y avait cul là-bas. Je ne sais pas ce qu'il a branlé. Je ne sais pas. Ok. Sur les différents services. Voilà, les gars. Bon, on va se mettre en patrouille. Il commence à faire jour. Et c'est le moment où on va commencer à patrouiller sur notre petite route A1. Qui est quand même une autoroute emblématique, si je puis dire, de la Californie Away Patrol. Voilà, les gars. Bon. Bonjour, monsieur. Ok, c'est parti, les gars. On va appeler le dispatch. On va dire qu'on est disponible pour les appels. Et on va se retrouver dès qu'on a une intervention. Allez, c'est parti. 3,44. 3,44. Je suis disponible pour les appels. Ok. C'est parti, les gars. Allez, à tout de suite. Ok. 3,44. Je prends l'appel concernant un officier qui aurait pressé le panic button. Code 3. Ok, les gars, on va vite se grouiller. Qu'est-ce qu'il me dit ? Oh, explosion. Explosion, explosion. Ah, j'ai perdu. Mémoyant. Ok, 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 ok. 3,44. Explosion, entendu. Ne rencontre 3. Émergence, pour l'information. Ouah, 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 on va se grouiller, par contre. 3,44. Je suis sur place. Coup de feu, coup de feu. Un collègue, 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 qu'est-ce que tu fais ? Il rush. Il rush, c'est un malade. Vite, 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 derrière son véhicule. Vite, 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 vite. Ok, je suis à couvert. Il est où ? Pas de visu, j'ai pas de visu. j'ai pas de vise du ok il est derrière ah oui pas trop tes mains tes mains tu restes au sol tes mains tes mains tes mains tu restes au sol tu restes au sol tu bouges pas tu bouges pas what the fuck le mec oh putain tu bouges pas je veux pas devoir bouger ok je passe les manottes 3 44 suspect au sol pour information ok je vais directement demander une unité aérienne une erre ambulance suspect est blessé j'ai mon collègue qui est blessé aussi alors par contre lui je m'en fous totalement je vais aller voir mon collègue je l'ai vu au sol bah il est où il y a le collègue les gars 3 44 je suis sur place pour information ok les gars on a dû l'abattre multiple blessures par balle pour info voilà il est inanimé depuis trois minutes maintenant vous avez fait vite les gars oh my god bon bah on va se rapprocher de notre véhicule what the fuck ok bon vas-y attends parce que là du coup on va l'escorter jusqu'à jusqu'à l'hélicoptère il a toujours ses bracelets demi ok c'est parti bah les gars je sais pas bah collègue bah non les gars on recule s'il vous plaît parfait je sais pas si vous le remarquez mais en fait alors je vais vous mettre la tenue réelle de la de la away patrol et en fait c'est quasi la même chose quoi le ceinturon la dashcam l'écution comme on peut lire sur l'écution california away patrol la radio port d'armes taser etc etc franchement je trouve que c'est hyper réaliste et c'est ce qui me plaît en fait dans lspdfr dans ce modding on peut vraiment faire ce qu'on veut et c'est ce qui nous fait kiffer nous les joueurs de gta 5 en modèle spdfr alors comme comme je vous l'ai dit en début de vidéo n'hésitez pas à rejoindre le discord les gars si vous voulez le pack us à un moment donné c'est sur le discord que ça va se passer il faudra le roll mob bien évidemment pour pouvoir y jouer du coup voilà ok je peux transporter j'ai pas de visuel sur l'officier qui est au sol ça veut dire que ça va être une fin d'intervention pour nous mais avant de déclarer fin d'intervention j'ai investi encore un petit peu ah non il y a le véhicule là bas ok on va demander de dépanneuse on va d'abord faire une recherche au fichier concernant ce véhicule 344 j'ai besoin d'informations sur une plaque immatriculée 83 india lima 0667 s'il vous plaît on va refouiller le véhicule vite fait on va se mettre à l'avant c'est plus intéressant on ira voir le cop après alors sous le siège il n'y a rien boîte à gants il n'y a rien c'est ok on est good là dessus ok alors hop je vais demander une dépanneuse sur place 344 j'ai besoin d'une dépanneuse sur place bon ça va être un code 4 et un retour en patrouille 1098 pour nous du coup les gars avant de continuer bien évidemment cette patrouille et donc repartir directement en intervention j'aimerais bien pour vous parler des différents services que la way patrol a il faut savoir qu'il ya quand même pas mal d'unités du moins référencées il y en a une dizaine si je me trompe pas et du coup j'ai tous les référencés avec leur thème en anglais et en français donc en premier il a la division patrouille une quête patrouille routière j'ai pas le nom en anglais mais du coup c'est marqué et c'est marqué ça sur internet et en fait c'est une quête principale de la shp qui est responsable de la surveillance des routes et des autoroutes voilà ensuite en deuxième je vais couper mon mon code 2 je vais m'en mettre en code 1 comme ça voilà circuler monsieur parfait en deuxième il ya l'unité de la circulation la trafic investigation unite ok je suis en train de lire maintenant pardon monsieur c'est vraiment my bad alors du coup j'étais en train d'expliquer que la trafic investigation unit c'est une unité qui se concentre sur les enquêtes des accidents de la route grave et des crimes liés à la circulation j'ai pas plus d'informations sur ça mais après si vous ça vous si ça vous intéresse et je vous mettrai bien évidemment les liens de tout ce que je vous raconte en description en partie 3 bien évidemment il ya les services aériens la operation unit c'est surveillance en hélicoptère des différents axes routiers bien évidemment vous y attendez la canal la canal unit unité canine du coup je détection d'engins explosifs etc etc c'est un peu près comme dans tous les autres services de police qu'il existe la canal à ce rôle d'investigation on va dire pratique stop assistance 344 je prends l'appel concernant l'assistance pour un trafic stop 344 en route code 3 concernant la demande d'assistance 344 par contre je vais devoir couper à travers on va passer par là ok alors je vais pouvoir y aller directement en code 2 plus 1 parce qu'en vérité ça sert à mettre nos sirènes ici je le mettrai juste à l'arrivée pour que nos collègues comprennent qu'on est en en arrivée alors je vois un véhicule là bas de police 3 44 je suis sur place un peu spécial comme je vais me mettre là comme ça sur le bas côté ok c'est parti bonjour collègue alors dites moi salut t'es arrivé vite bien sûr qu'est ce qui se passe j'ai vu cette personne conduire de manière assez irrégulière vas-y mec je te couvre est-ce que tu pourrais y aller je suis nouveau ici je suis toujours un peu nerveux ok très bien collègue bah je vais me rapprocher dans ce cas là bonjour monsieur david parker hawai patrol vous allez me présenter les documents d'autres véhicules s'il vous plaît donc carte grise certificat d'assurance et permis de conduire merci monsieur jensen ne bougez pas monsieur je reviens ok collègue je reviens vers toi il vient de me transmettre les documents je vérifie à l'ordinateur que tout est ok et je reviens vers lui ok hop alors nos informations jack jensen driver laissant statut il est né le 18 janvier 2003 ce qui lui fait un âge de 18 ou 19 ans 19 ans pardon il habite au 87 60 ans et il a 21 ans en fait c'est marqué il a 21 ans ok je sais plus compter super et du coup tout est ok concernant ceci alors pour le véhicule tout est ok pour le véhicule monsieur 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 waouh qu'est-ce qu'il fait lui conducteur arrêtez vous s'il vous plaît coupez le contact les mains sur le volant what the fuck man monsieur je vous ai pas demandé de vous en aller pourquoi vous avez vous avez quitté je vais vous demander de sortir de votre véhicule dés à présent monsieur s'il vous plaît sortez de votre véhicule d'accord ok super vous allez me suivre monsieur on va se mettre sur le bas côté allez c'est parti suivez moi monsieur je garde en visuel quand même parce que il m'a l'air un petit peu suspect sur les bords ce monsieur très bien merci beaucoup monsieur je vais procéder à une fouille de votre personne est-ce que vous avez quelque chose de coupant blessant d'illégal sur vous ouais j'ai peut-être un truc vous n'êtes pas tu vois très bien monsieur bah on va vérifier ceci ne bougez pas vous allez vous retourner les mains croisées sur votre tête je vais procéder à votre fouille allez c'est parti bougez pas monsieur ok parfait bon monsieur je viens de retrouver une pipe je suppose qu'il y a du stupéfiant dedans est-ce que vous aurez consommé récemment monsieur vous avez consommé quelque chose moi je fais ça depuis 6 mois monsieur d'accord t'es malade ou quoi je vais pas mourir très bien monsieur on va procéder à un dépistage d'alcoolémie vous allez faire un souffle continu dans cet appareil jusqu'au bip c'est parti continuez soufflez 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 merci beaucoup monsieur ok monsieur vous êtes vraiment alors vous êtes dans l'illégalité d'accord vous êtes sous influence d'alcoolémie je vais vous demander de vous retourner je vais vous passer la mode ok qu'est-ce que tu fais bon tiens gros qu'est-ce que t'as voulu faire là grand chiffre dans ta gueule 3.44 le suspect a sorti une arme j'ai dû utiliser la force j'ai besoin d'une EMS sur position ainsi qu'un renfort en code 3 la gifle du tueur pupille a mangé par contre j'ai corsé dents dans ma main je pense c'est pas grave 3.44 j'ai besoin d'une EMS je vais juste le menotter par contre il est KO là il bougera plus là mais j'adore il a sorti une arme la gifle qui s'est mangée la meilleure action meilleure action bon je vais fouiller son véhicule de toute façon il est au sol menotter et il est KO donc ouais bon et je l'ai pas tué normalement ok je vais fouiller vite fait son véhicule alors je vais répliquer sous le siège boîte à gants en premier ok ok bon encore de la drogue super du coup on va aller à l'arrière de mon véhicule et on va faire des tests de toute façon il est KO j'ai mon unité de shérif qui arrive en renfort ok super c'est un poteau ça colle what the fuck man ah bah génious super bon ok bro on va faire un test stupéfiant du coup ok ça marche ça va collègue bon le mec suite à l'arrestation de cette personne il était sous l'influence d'alcoolémie il a sorti une arme il a essayé de m'attaquer j'ai utilisé la force je l'ai mis KO d'un seul coup de poing il est tombé voilà pour information on va attendre les EMS qui sont en patrouille ce suspect a déjà été fouillé par contre ce que j'arrive pas trop à comprendre c'est que je l'ai fouillé et il n'y avait pas d'armes sur lui alors les ambulances j'entends qu'elles arrivent en code 3 ok perfect bonsoir messieurs alors le suspect a sorti une arme ok super j'adore ma vie il se barre alors que je vous explique du coup le suspect a sorti une arme je l'ai mis KO je vous laisse procéder à ces réanimations d'accord je suis là avec vous en appui si besoin bon les gars du coup je vais je vais les suivre ok on va demander une dépanneuse vas-y tu peux fermer ta porte collègue parfait merci ok 3,44 j'ai besoin d'une dépanneuse sur position bah tu les matricules 46 éco-éco kg 572 bon collègue collègue je te remercie de ton appui tu peux repartir en patrouille je dois être une bonne soirée à toi du coup les gars bon la dépanneuse est en train d'arriver on va monter dans le véhicule alors ok c'est bon 3,44 je suis disponible pour les appels du coup le temps que je remonte que les gars a vite fait la route de terre je vais raconter une anecdote alors en fait pour information la l'Away Patrol font ce qu'on appelle une semaine de sécurité routière et pour vous expliquer brefement la semaine de sécurité routière c'est très simple en 2019 ils ont fait un événement comme celui-ci alors du coup maintenant ça a lieu chaque année et pour information c'est des agents de l'Away Patrol qui distribuaient des brochures de sécurité routière et qui faisaient des démonstrations d'éducation pour les enfants ils partagent également des histoires réelles sur leur vie et au moins en fait ça leur permet de rappeler à tous l'importance de la sécurité sur les routes ce qui rejoint également au programme de pédagogie en fait la CHP a mis en place un programme qui s'appelle la CHP 411 qui permet aux jeunes conditeurs d'apprendre les règles de la route de manière interactive en 2020 en fait des agents ont été invités des gens ont invité des étudiants à participer à des ateliers pratiques et les jeunes ont du coup pu simuler des situations de conduite et comprendre du coup les dangers de la conduite sous l'influence ou de la vitesse excessive à la fin de cette journée du coup de CHP 411 ils ont reçu un certificat de réussite et beaucoup d'entre eux ont exprimé leur gratitude pour ça aussi et ça ça a permis en fait d'encourager clairement une nouvelle génération de conducteurs responsables je trouve ça super bien ok encore une fois je joue ceci mais c'est en fait ma light que je vais éteindre voilà du coup voilà moi je trouve ça super bien qu'il y ait des unités comme ceci parce qu'en fait sans prévention il y aurait beaucoup plus d'accidents et c'est vraiment quelque chose qui est dangereux alors lui il a roulé relativement vite je vais couper mon clignotant la nuit est en train de tomber les gars alors je ne vous ai pas encore présenté les missions de la CHP je vous les présenterai juste après je fais un petit peu tout dans le mélange au moins ça vous fait une vidéo un peu interactive et ludique voilà il vient de passer au rouge ou je vous laisse le bénéfice du doute on est une unité commerciale on n'a pas encore une seule fois contrôler un véhicule du style Coca-Cola Pepsi ou n'importe quelle quelle marque tiens ce sera peut-être ma prochaine mission le prochain camion que je croise je le contrôle voilà bon les gars sur ce on se retrouve dès que j'ai une intervention qui nécessite mes besoins la nuit commence à tomber il doit être 21h ou 22h ok j'ai fait lui passer au rouge enfin au orange mais bon c'est le feu rouge et du coup voilà les gars on se retrouve allez à tout de suite ok mon premier client on va contrôler ce petit véhicule là alors je vais attendre qu'il passe le feu rouge ça ne me concerne pas trop cette intervention je vous avoue ok on va passer au orange 3h44 je vais posséder à un contrôle routier oh la 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 ah ouais patrol monsieur vous allez s'il vous plaît vous mettre sur le bas côté on va procéder à votre à un contrôle monsieur euh s'il vous plaît vous venez de de rentrer dans quelqu'un c'est un délit de fuite qui fait là-bas je sais pas en tout cas c'est de serre photomech allez monsieur s'il vous plaît vous allez me suivre c'est parti j'ai pas beaucoup de visibilité on est dans un virage on va continuer à avancer on va avancer là jusqu'au jusqu'au lampadaire oh pichier eh ouais putain c'est ta routine allez suivez-moi monsieur on va se mettre là allez on avance on avance on avance vas-y encore mieux monsieur vous allez me suivre on va traverser il va faire de la merde je le sens c'est de ma fat mais il va faire de la merde monsieur vous continuez s'il vous plaît circulez vous gênez la voile c'est totalement de ma fat en vrai c'est pas grave 344 alors le véhicule ok monsieur vous avancez s'il vous plaît åh ah aa nice nice petit truff non produit con significantly Monsieur avancez, s'il vous plaît encore, 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 parfait, vous pouvez vous mettre à l'arrêt, s'il vous plaît, vous allez couper le contact, ouvrir votre fenêtre passager, et bien évidemment aussi vous allez mettre les mains sur le volant, et bien d'évidence, ne bougez pas monsieur, j'arrive. Et c'est parti. Alors on va faire attention. Monsieur bonjour, David Parker, Highway Patrol, est-ce que vous pouvez descendre de votre véhicule s'il vous plaît, on va procéder à un contrôle. Allez, merci beaucoup monsieur. Vous allez me suivre, on va se mettre sur le bas-côté pour votre sécurité. Bon, monsieur, merci beaucoup de votre coopération. Vous auriez un permis de conduire s'il vous plaît à me présenter. Monsieur Franck Small, merci beaucoup monsieur. Très bien monsieur, alors bougez pas, je vais prendre contact, bougez pas. 344, j'ai besoin d'informations concernant un plénommé Small Franck s'il vous plaît. Ok, monsieur n'a pas de permis de conduire. Bon, très bien monsieur, merci beaucoup. Je viens de voir, le dispatch vient de m'informer que justement, vous n'avez pas de permis de conduire. Est-ce que vous allez bien monsieur ? Je vois là, vous êtes un peu désorienté. Asseyez-vous monsieur s'il vous plaît. Asseyez-vous. 344, j'ai besoin de renfort en code 2. Pour mon pratique stop, 30-03, code postal. Je vois rien de suspect d'apparent, je trouve, j'ai le véhicule après. Salut collègue. Ah, le Ventura Conti, enfin. Bon, le monsieur a l'air désorienté un petit peu, il n'a pas permis de conduire. Et il sort un petit peu l'alcool, si tu vois ce que je veux dire. J'ai besoin de toi pour m'assister. Monsieur, vous allez vous lever, s'il vous plaît. Non monsieur, je suis sauvé, moi. Est-ce que vous avez quelque chose de coupant, blessant, d'illégal sur vous ? Très bien monsieur, bougez pas. Je vais penser à une palpation de votre personne. Hop, c'est parti. Bougez pas monsieur. Sachez de mettre amphétamines. Ok monsieur, vous allez mettre les mains dans votre dos, s'il vous plaît. Je vous arrête pour possession de stupéfiants conduite sous l'influence. Et bien évidemment, vous roulez sans permis de conduire. Hop, super, c'est parti. Collègue, tu me fais un dépistage d'alcool et de drogue, je vais aller fouiller son véhicule. Je vais également replacer le véhicule du collègue. Ah, non, non, non. Monsieur, circulez, s'il vous plaît. Circulez. Elle va faire chier jusqu'au bout, lui. De 12, ok, super. A mon avis, il n'y a pas été corrosé, le monsieur. Bon, super. On va fouiller le véhicule. Alors, sous le véhicule, c'est bon. Bouteille de morphine, sachet de comprimonioie, ok, gros. Papier buvard perforé, costume d'aloe et mallette plein de billets de sang. Oh, ok, super. Par contre, de 12, je vais l'amener à l'hôpital, je pense. Ok, tu me fais un dépistage de ce type, s'il te plaît. À qui appartient ce véhicule ? 3, 44, j'ai besoin d'informations concernant un véhicule immatriculé, 41, Roméo, november, delta, 506. Pas de tente grise, et c'est bien ce véhicule. 3, 44, j'ai besoin d'une dépannasse pour ce véhicule. Les pleins parts en train d'exploser les yeux. Bien, monsieur, alors, bougez pas, on va demander une ambulance, tac, et vous pouvez m'attendre nous, s'il vous plaît ? Ok, on va aller faire son rapport d'intervention, et surtout son rapport d'interpellation, parce que, hop, on l'arrête, bien évidemment. Pour non-violente crime, alors non, c'est trafic, super, c'est parti. Bon, collègue, tu peux y aller, je le garde avec moi. Merci beaucoup pour votre soutien. Bon, monsieur, vous allez faire un petit tour à l'hôpital, d'accord ? Bonsoir, messieurs. Ok, je vais juste les escorter. Ok, la dépannasse est arrivée. Il est vraiment beau ce petit véhicule ambulancier là, de la Los Angeles Fire Department. Il a d'ailleurs, regardez, voilà, c'est le vrai véhicule pour le coup. Vraiment, je le trouve super beau. Bon, peine d'intervention, les gars, on va pouvoir reprendre notre patrouille. Allez, c'est parti. 3.44, je suis disponible pour les appels. Roger, 3.44. Ok, on va prendre l'appel, les gars. Code 3. 344, je réponds à l'appel code 3 concernant le matériel de police volée. Je me redirige. Ok, les gars, alors j'étais sur le bas-côté, j'étais en train de vérifier la cour d'assises, si elle avait bien pris en charge le dossier concernant l'arrestation précédente. Et là, on vient de recevoir un appel. Donc, on va se rediriger vers le véhicule. Ça va finir en poursuite, tout ça. Ok, j'ai le véhicule en visuel. 344, je vais procéder à un contrôle routier. Ah ouais, patrol, monsieur, on va se mettre sur le bas-côté, on va procéder à... Ok. Ah ouais, patrol, sur le bas-côté, s'il vous plaît, on va procéder à un contrôle. 344, le suspect est en refus d'obtempérer. Ok, plaque d'immatriculation 63, hôtel Foxtrot. Je n'ai pas sa plaque. Rectification 63, hôtel Foxtrot, Willy. Rectification 63, hôtel Foxtrot, Alfa 055. J'ai besoin d'informations sur ce véhicule. Ah ouais, patrol, arrête-toi, maintenant, on peut y jouer. Rectification 63, hôtel Foxtrot, Alfa 055. 10-4. 344, j'ai besoin d'enfants. Roger that, run away. Ok, le typu qui se t'est mis sur le bas-côté, c'est vraiment bien ça. On fait un barrage. What the fuck, c'est quoi que c'est-à-dire ? Arrête-toi, 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 arrête-toi. Tes mains, voilà, tu bouges pas. Descends du véhicule, les mains en l'air. Descends du véhicule, les mains en l'air. Tes mains, je veux voir, tes mains, je veux voir tes mains, tes mains, tes mains, tes mains, tes mains. Ok, au sol, tu bouges pas. What the fuck, man. Quand on te dit t'arrêter, tu t'arrêtes dès la première sommation, man. 344, je suis sur place à l'arrêt. Code postal 10-1, le 6-P-A, haute tempérée, c'est mis à l'arrêt. Ok, collecte-t-il-me-la-garde ? Roger, 344, proceed with caution. 344, j'ai besoin d'un contrôle de la circulation, s'il vous plaît. Ok, collecte, tu vas me procéder à une palpation de sécurité sur cette personne, s'il te plaît ? Mais je sais pas, regarde pas toi-même. Ok, monsieur. Vous avez un coupon blessant de l'égal sur vous ? Ok, très bien, vous inquiétez pas, on va regarder par nous-mêmes, monsieur, vous inquiétez pas. Ok, collecte, tu me le fouilles, je le garde en joue. Ok, c'est parti. Une grenade carrément cagoule, mais c'est des malades. Ok, très bien, monsieur. Possession d'armes illégales, super. Collègue, tu me fais un dépistage d'économie de stupes, je vais me charger de son véhicule. Alors, hop, on va fouiller son véhicule. Alors. Thanks. Ok. Fouille le véhicule, hop, c'est parti. Sous le siège, boîte à gants, et tout, et tout, hop. Est-ce qu'on peut dire, ah, c'est le rêve ? Ok. Bon. Bon, bah, super, monsieur, vous venez de... Allez, vous bougez pas. Bon, euh, tu peux me le prendre. Je vais faire son rapport d'intervention. Bon, alors, euh, je vais changer de véhicule, je pense, hein. Ah, non, ça, je pense. On aura bien roulé avec celui-là aujourd'hui, on va changer de véhicule. De retour, les gars, du coup, je viens de récupérer un nouveau véhicule, ce petit bolide sportif, là, qu'on a juste devant nous, qui est un Dodge Charger Pursuit, équipé, quand même, d'un moteur V8 HEMI de 5,7 litres. Ce petit bolide, quand même, a une boîte automatique de 8 vitesses, a une vitesse de pointe à 241 km, soit 150 miles par heure, et surtout, 370 chevaux à l'intérieur de ce bolide. Alors, franchement, c'est un véhicule qui me fait passionner l'automobile, parce que, en plus d'avoir un esthétique un peu ouf, enfin, on se met sur le bas-côté à l'arrêt, je suis pas sûr que ce soit très bien, mais regardez-moi ce véhicule. Franchement, il est juste magnifique, je kiffe vraiment. Voilà, du coup, on va prendre la suite de cette poursuite en Dodge Charger, mais avant ça, bien évidemment, je vais rejoindre mon secteur de juridiction, qui est bien évidemment les autoroutes. On va également parler, le temps que je récupère, du coup, l'autoroute, des différentes missions, parce que j'ai pas encore eu le temps de vous l'énoncer. Du coup, en fait, les missions de la CHP, dans les gros points, ça concerne quand même les autoroutes. Alors, monsieur, bonjour, merci de m'être passé presque devant, il n'y a pas de souci. On a en premier point de promouvoir la sécurité routière, ce qui paraît logique, je vous en parle depuis le début, mais c'est vraiment l'une des principales missions de la CHP quand même, la sécurité routière, etc. Ensuite, l'application des lois sur la circulation, l'assistance au conducteur, ensuite également enquête sur les accidents, avec différentes divisions que je vous ai parlé tout à l'heure, on va passer. Ok, les interventions en cas d'urgence, on a également l'éducation et de sensibilisation, on a également la prévention de la criminalité, la gestion du trafic, la collaboration avec d'autres agences. En fait, c'est vraiment du coup, j'ai oublié un point qui n'a pas été marqué dans mon débrief, parce que, en fait, pour vous expliquer brefement, j'ai noté des choses sur des feuilles. Faut-il pas mettre à pied, lui ? J'ai procédé à un contrôle, par contre. 3.44, j'ai procédé à un contrôle routier. Ah, attendez, je remercie mes explications, je lui ai tapé. 3.44, j'ai procédé à un contrôle routier. On passe là, par contre. Hop. Very nice, Amashtar. 10.4, 3.44, approche avec caution. Ah oui, pas de problème, monsieur, vous allez vous mettre sur le bacoté, on va procéder à un contrôle de votre personne. Allez, c'est parti. Hop, ça ralentit derrière, c'est parfait. 7.4, 1.6, 9.8. Parfait, monsieur, vous pouvez vous arrêter, merci, vous allez. Coupez le contact, ouvrez votre fenêtre passager et bien évidemment, gardez les mains sur votre volon. J'arrive, bougez pas, monsieur. OK, c'est parti, on va prendre contact. Wow, 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 wow ! Ah, aux recours, aux recours, super bien. 3.44, le véhicule, on va ouvrir le feu. OK, 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 OK. What the fuck ? 3-4-4, le suspect il en a d'ouvrir le feu sur moi-même, je demande du remport, backup cop 3 sur position. Arrête-toi ! Oh je vais utiliser la force là, je vais me faire un plaisir. D'accord... Ça va les mecs ? Il a misé ? Arrête-toi ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Oh la 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 ! Tu t'arrêtes ! 3-4-4, j'ouvre le feu sur le suspect. C'est pas ma bonne arme ça ! 3-4-4, je déploie les moyens, je demande à pute. Il va pas bouger. Alors, je sais ce que vous vous dites, je prends vite de l'avance, et je vais lui faire un barrage. 3-4-4, je viens de l'avance. Ah oui, patrol, t'es mal ! T'es mal, t'es mal, t'es mal, t'es mal, t'es mal. J'ouvre le feu, t'es putain de main en l'air. 3-4-4, j'ai besoin de renforts, code 3 sur position. 344 j'ai besoin de contrôler la circulation je regarde même pas derrière moi les collègues font de la merde je suis sûr tu bouges pas je vais tirer tu bouges pas tu gardes tes mains en évidence 3,4 fois ouvert le suspens à bande d'une arme ok collègue 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 qu'est ce que tu branles là je vais passer les menottes 3,44 j'ai besoin d'une ms sur position oh what the hell bro oh non ah le bordel non ah oups bah si faites ce que vous voulez je vais pas lui mettre un coup 3,44 j'ai besoin d'une dépanneuse concernant la véhicule immatriculé 2,3 foxtrot William kg 1,02 s'il vous plaît whisky je fais un mélange des deux moi c'est pas très grave quand même 3h de tournage pendant le moment donc je commence à avoir soif si vous voyez ce que je veux dire bon super du coup les gars je pense que ça va être ma dernière intervention pas celle ci celle d'après dans tous les cas je crois que ça va être celle ci parce que mon véhicule est abîmé je vais devoir faire un 10,98 et voilà récupérer un nouveau véhicule donc les gars on se retrouve dès que j'ai un véhicule qui semble à peu près neuf parce que là je peux pas continuer avec celui là il est trop abîmé je pense voilà on se retrouve dès que c'est Google et là à tout de suite les mecs à tout de suite Dolen véhicule poursuite ok 3,44 je prends l'appel il est pas sur la route là et là C'est pas sur la route c'est le pare-buth qui a tapé de toute façon euh il est pas ah d'accord bon je sais même pas comment je vais intégrer ça ok, je vais passer en code 3 3,44 je passe en code 3 c'est pas qu'on brille là moi je peux descendre par là ok les gars je ne sais pas du tout comment je vais le récupérer il vient de passer en refus d'op je vais essayer de passer là oh je vais pouvoir peut-être passer là on va essayer ok vas-y j'abuse un champignon ah ouais pas trop le monsieur ça sert à rien vous irez pas plus loin 3.44 j'ai besoin d'un enfant ok je peux passer par là allez la dote chargeur oh non tes mains tes mains tes mains tes mains je vais tirer tes mains arrête toi 3.44 poursuite à pied 3.44 j'ai besoin d'un enfant je vais te taser arrête toi connard 3.44 je dépose le taser je vais te taser arrête toi je vais te taser 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 ok tu bouges pas quand je te dis de t'arrêter tu t'arrêtes maintenant tu restes au sol je vais te t'arrêter tu restes au sol tu restes au sol mets toi au sol dépêche toi ok les gars je vous le sécurise 3.44 je suis sur place point 900 01 901 rectification ok monsieur quand on vous demande de vous arrêter vous vous arrêtez c'est quoi la espèce de débile ok c'est parti collecte tu me fais une palpation de sécurité 3.44 je vais vous tenir d'accord on va rejoindre mon vécu 2.44 je vais te dire ah what the fuck bon on est relativement loin du véhicule on se retrouve dès que je suis à côté bon monsieur ah vous allez monter s'il vous plaît je vous ouvre la porte vous vous asseyez on va rejoindre votre véhicule c'est parti ok les gars de retour bon après une marche intense me revoilà alors attendez parce que là j'ai pas envie de niquer mon véhicule ok c'est parti on va faire les investigations 3.44 je fais une investigation concernant la personne monsieur vous sortez s'il vous plaît sortez ok collègue tu me fais une palpation de sécurité ok ça va être moi monsieur vous avez un coup en blessant dj4 sur vous bien ne bougez pas je procède à une palpation de sécurité alors sachez de marijuana j'avais déjà fait collègue tu me le gardes ok alors on va fouiller son véhicule hop c'est parti sous le siège c'est good ok on a l'air bon casque de moto lampe d'or c'est super et du coup on va faire des vérifications centrale 344 j'ai besoin d'informations sur une plaque il m'a truculé 43 juliette unitant Kilo 0830 caractéristique d'art 4 il est dimarts les processions de marijuana ah tiens-tu faire des pistales joli de sti etc salut ok il n'est pas selon L'influence d'alcool Ok, dépistage de stup 344, j'ai besoin d'une dépanneuse sur position pour un véhicule immétriculé 43 Juliette uniforme, kilo 0,83 s'il vous plait Dépistage de stup Ok, c'est parti, rapport d'intervention Rapport d'interpellation C'est parti Bon Collègue, vous me le transportez lui là 344, je ne suis plus disponible pour les appels, une bonne journée à vous, merci dispatch Bon allez, hop Bon bah, il y a la sécurité tout autour, de toute façon, c'est un peu stylé Bon Ok, on y va Bon, on va se mettre sur le bas-côté pour faire un autre point un peu stylé Oh, j'ai envie d'aller là-bas Ah, péièche, je ne peux pas passer par là Bon, on va faire un intro comme celui-ci, voilà, comme ça C'est parti Bon, c'est parti Voilà, je vous remercie, je vous remercie d'avoir regardé Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire N'hésitez pas à liker si ça vous a plu également Et voilà, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo qui j'espère vous plaira davantage Merci les mecs, allez salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501